Bonsoir Jean-Luc Chauvin. Vous êtes le président de l'UPE13, c'est-à-dire le MEDEF départemental. Vous qui souhaitez hisser Marseille au rang de capitale euro-méditerranéenne et puis au plan international, est-ce que des événements comme celui-là, ça ne pose pas problème ? Bien sûr que ça pose problème. Ça pose problème d'abord pour tout un chacun, pour tous les citoyens, ceux qui voient la plage et les autres. Et puis ça pose problème en termes d'image de la ville. Et je crois qu'on ne peut être que d'accord avec ce qu'ont demandé les syndicats de police, c'est-à-dire que la justice soit exemplaire et qu'on donne un signal fort qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas faire des choses très graves comme celles qui se sont produites. Autre question relative à l'actualité de ce week-end, les dockers qui bloquent les croisiéristes, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir économique de Marseille ? On est inquiet bien sûr, naturellement, puisqu'aujourd'hui on sait tous que la croisière est en plein développement, que ça crée une réactivité économique. Et je crois que bloquer les croisières, c'est aussi donner une image du port qu'on est en train d'essayer de redresser tous ensemble, les dockers, les salariés d'un côté et les entrepreneurs de l'autre, qui est un très mauvais signal. Je peux comprendre qu'il y ait des difficultés ou des inquiétudes de la part des dockers, mais il vaudrait mieux qu'on se rassemble pour travailler à développer le port plutôt qu'à détruire ce qui marche bien. Alors vous souhaitez lancer un plan d'envergure économique pour Marseille avec plusieurs propositions, et notamment celle de créer une zone prioritaire de progrès social avec un régime fiscal d'exception. Quelle est la différence avec les zones franches qui avaient été créées dans les quartiers nord ? La principale différence c'est la taille, c'est l'ensemble des quartiers nord. Aujourd'hui on a des zones dans certaines zones franches qui ont été traitées, on voit que ça fonctionne, donc l'idée c'est de l'étendre sur l'ensemble des quartiers nord. L'idée c'est quoi ? C'est que les chefs d'entreprise sont bien conscients que c'est à la fois un potentiel très important de jeunesse qui peut travailler, mais c'est à la fois aussi une zone de non-droit avec une économie parallèle qui est catastrophique. La seule solution c'est de créer de la richesse, d'amener des entreprises pour créer de l'emploi. Mais Marseille est une ville pauvre, est-ce que votre projet n'est pas utopique ? Le projet n'est pas du tout utopique, vous savez l'économie ça se crée, Marseille a beaucoup d'atouts pour pouvoir réussir, beaucoup d'entreprises qui réussissent très bien, beaucoup de filières qui fonctionnent bien. Il faut simplement qu'on se mobilise tous ensemble pour pouvoir y arriver et qu'on décide ensemble d'inverser ce déclin qu'on connaît ou cette situation qu'on connaît depuis 40 ans où une partie de la ville n'a pas suffisamment d'emplois et de richesses et où donc les habitants n'ont pas le choix. Mais quelle serait la première étape prioritaire de ce plan très rapidement ? La première étape prioritaire elle est en trois volets. Le premier volet c'est une zone d'exception économique pour que les entreprises s'implantent sur tout le secteur de la ville et pour qu'on crée de la richesse là, pour créer de l'emploi. Le deuxième élément c'est un élément indispensable de réhabilitation très fort des quartiers. On a le cœur de cette zone, le troisième arrondissement qui est l'arrondissement le plus pauvre de France et d'Europe et le plus paupérisé donc y compris en habitation. Il faut absolument faire ce qu'on a fait sur Euromède sur l'ensemble du secteur nord. Et le troisième élément qui va avec c'est faire de gros efforts que l'État nous amène pour faire de l'éducation et de la formation pour ceux qui sont sortis du système éducatif, pour qu'ils puissent être employables, pour qu'ils puissent être à niveau. Donc en réalité c'est un plan complet. Merci beaucoup Jean-Luc Chauvin d'être venu nous présenter ce projet puis nous en reparlerons puisque les premières mesures seront présentées au mois d'octobre. Merci.